Bonjour tout le monde et bonsoir YouTube, donc du coup, nous reprenons Glowstrick. Glowstrick best jeu, j'y avais joué à l'époque sur DS, j'étais content de voir une nouvelle hype s'installer ces derniers temps. Et bien oui ! C'est vrai que le jeu vaut le coup, mais du coup je me dis que ça doit quand même être bien plus sympathique à faire au style. Avec le recul, je me dis que ouais, c'est vraiment un jeu qui doit être sympa à faire avec ce genre de gameplay. J'jure que je ne connais pas le Pixar. Oui, bah oui, bah écoute, tu as trouvé peut-être ton âme sœur. Parce que Tanguy qui est un défenseur et fan acharné de Glowstrick, c'est d'ailleurs à cause de son lobbying incessant que j'ai été forcé d'y jouer en stream. Je savais que tu n'es pas tout seul Tanguy. Tu peux être 42 dans ta tête apparemment, c'est écrit dans ton pseudo. Donc du coup, on va continuer. On a là qu'il y a le dilemme, est-ce qu'on prend la sauvegarde automatique ou la sauvegarde manuelle ? J'ai envie de prendre la sauvegarde manuelle pour cette fois, histoire de faire un petit peu le foufou. Voilà. Et souvenez-vous, la dernière fois on s'était arrêté, on était dans le sous-marin des méchants. Oh, il s'était passé plein de trucs la dernière fois, on avait retrouvé l'arme du crime. On avait compris qu'il y avait un... Il y avait nous... C'est compliqué l'histoire, c'est compliqué je trouve, pour rien du tout. Par contre, on avait compris un truc primordial, c'est que les mecs bleus, et bien, contre toute attente et contre toute logique, ce n'est pas des morts vivants. Ça aurait été tellement plus intéressant de faire ça, surtout que c'est un jeu qui parle de la mort, tout ça et tout. Mais c'est des étrangers. Donc, nous avons affaire à un jeu quand même assez raciste, quelque part. En plus, ils sont méchants, quoi. Donc, ceux qui ne sont pas de couleur blanc, ils sont méchants. Voilà, il faut le savoir. Parce que du coup, l'inspecteur Cabanella n'est pas méchant. Et ça, c'est fort dommage. Également, je trouve. Donc, on était dans le sous-marin des méchants. On avait découvert que c'était une météorite qui était tombée sur Cicel dans le passé, il y a dix ans, qui lui avait permis de devenir immortel. Mais du coup, ça n'explique pas pourquoi maintenant c'est une amérante, alors que son corps, lui, continue de faire des trucs et visiblement est conscient. C'est très compliqué. Et je ne saurais pas l'expliquer avant d'avoir vu la fin, je pense. Mais du coup, les méchants, ils voulaient, enfin les méchants étrangers, ils voulaient la météorite qui était dans le corps de Cicel. Donc, ils l'ont récupérée pendant que lui, il était transféré dans l'âme d'une petite fille, retenue en otage, c'est dégueulasse. Et petite fille qui a été sauvée par Lynn. Et nous, on est venus à la rescousse de Lynn et de la petite fille dans le sous-marin qui coule. Et aussi aidé de notre très cher et valeureux compagnon, Missile ! Le chien... Le chien merveilleux. Les mots sont durs. Le sous-marin continue à couler. Il s'enfonce aussi lentement que sûrement, comme m'habite. Un long voyage vers les profondeurs, pareil. Ah merde, j'ai encore appuyé sur le bouton. Putain, j'ai oublié de... Les ténèbres et l'eau de mer allaient rattraper Lynn et la petite demoiselle. Au dernier moment, quelque chose les a sauvés. Ce quelque chose les observe tranquillement. Et bah oui, bah c'est... Oui, voilà, parce qu'il se faisait récupérer par une main... Une main mécanique, un petit peu comme si c'était Kid de One Piece qui était intervenu, quoi. Une question a jailli dans mon esprit. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Bah, c'est l'esprit de ton homonyme, je pense. Ouah, il a reconstitué sa coiffure. Et ses lunettes. Je vois que vous avez réussi à survivre, détective. Mais vous êtes... Excusez mon apparence, j'ai bien peur d'avoir perdu mon enveloppe corporelle. Oh, et vous, là ? Moi, donc... C'est vous, le fantôme qui a passé... Qui a passé la soirée à sauver Lynn ? Vous étiez au courant depuis le début ? Bien entendu, qu'est-ce qui aurait pu expliquer tous ces événements surnaturels ? Si vous le saviez, comment souhaitent-ils que vous n'avez pas réagi ? Et pourquoi vous avez décidé de tous nous sauver tout à coup ? Ah oui, j'ai forcé sur les points faibles, oui. Faut bien contrebalancer avec la hype, hein. Je croyais que vous vouliez vous balancer. Je ne sais pas trop. Après, j'aime bien mes cassiselles, comme ça. S'il vous plaît, vous devez me le dire. Je vous dois savoir. Oui. Éclarez-nez notre lanterne. Merde, je suis de... Qui êtes-vous ? Cicel, regardez, regardez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes de nouveau devenu un spermatozoïde. Je ne peux pas garder cette image de moi-même plus longtemps. Vous ne vous souvenez plus de qui vous êtes ? Non. Je suis arrivé jusqu'ici ce soir pour essayer de retrouver ma mémoire. Pendant une partie de la soirée, je croyais que j'étais vous, Cicel. Cicel, je ne m'appelle pas Cicel. Ah putain. Je suis sûr que vous vous souviendrez très vite qui vous êtes et qui je suis aussi. Si c'est un truc à base de frères jumeaux, c'est nul à chier. Je brûle le jeu. Je ne suis pas l'homme qui me fait face. Je m'éloigne encore de la vérité. Ou peut-être pas. Je sens quelque chose s'éveiller comme un souvenir qui remonte dans mon pantalon. Est-ce que je connais cet homme ? Maintenant que je me suis dépouillé de cette image, j'ai l'impression de m'approcher plus encore de la vérité. Donc c'était une âme qui était dans le corps de lui ? Oh là là, je ne comprends pas. Ils nous ont bien eus, le sous-marin ne va pas tenir très longtemps. La salle des machines est noyée, il y a un trou dans la coque et nous coulons. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais que vous étiez de mèche avec ces gens. Ils m'ont trahi, j'ai été stupide de leur faire confiance. Ils ont déjà ce qu'ils voulaient de moi. Le fragment de Team Seat. Oui, parce que la météorite, elle s'appelle Patrick Team Seat. Je ne pensais pas qu'ils avaient tout compris. Vous parlez de la source de vos pouvoirs. Oui, la radiation de cette météorite a deux effets sur les êtres vivants. Elle offre le pouvoir et le temps. Si ça ne vous dérange pas, nous aimerions en savoir plus. Ah, c'est le moment de comprendre un petit peu le jeu. L'effet sur le pouvoir. Ces dix dernières années, j'ai surveillé le gardien de la décharge et suivi ses recherches. Je pense que j'ai plus ou moins compris. La radiation de cette météorite donne des pouvoirs spéciaux aux esprits. Tels que prendre possession des objets ou les manipuler. Et donc, ce n'est pas mystique. C'est scientifiquement expliqué. Voilà. Et dans mon cas, échanger les objets. Exactement. Apparemment, on a tous des différences individuelles. Comme pour les stands dans Jojo. Dans les pouvoirs obtenus. On dirait aussi que ces pouvoirs changent au fur et à mesure du temps. Ah oui ? Oui, mes pouvoirs ont changé au cours des années. Au début, je ne pouvais manipuler que les petits êtres vivants. Bref. Comment vous pensez qu'on a eu ces pouvoirs ? C'est facile. Ah oui, comment ? Pour faire court, en mourant, nous avons été exposés à l'énergie émise par la météorite. Ces radiations. C'est comme ça que ça marche ? Mourir en étant exposé à ces radiations ? J'ai froid aux bras. Ce jour-là, il y a dix ans, je me suis pris une météorite dans le cul. Un fragment de cette météorite m'a transpercé le cœur et je suis mort. Ainsi, j'ai reçu des pouvoirs spéciaux. Mais attendez. C'est aussi comme ça que j'ai hérité de mes pouvoirs. Tu sais, tu dis peut-être vrai. Eh oui, on avait vu ça. Les restes du Team Seed sont encore dans Spark au fond du cratère. Vous avez raison. Donc, ça veut dire que j'ai dû mourir à côté de la météorite de ces radiations aussi. L'effet sur le temps. Et du coup, est-ce qu'on va apprendre qui est la... La lampe rouge du début. Est-ce que c'était lui aussi ? Un autre effet des radiations de la météorite est qu'elle nous donne du temps. Encore, je pense que cet effet sur le temps est aussi lié à la mort. Mais ce n'est pas vraiment clair. Donc, le fait que je puisse revenir 4 minutes avant la mort d'une personne est un autre effet de cette météorite. Une des caractéristiques de cette météorite est sa capacité à rejouer le moment de la mort. Rejouer le moment de la mort ? Ah, tout est si bizarre et déroutant. Ça me dépasse. Pour moi, ce n'est pas plus compliqué que tout ce qui m'entoure habituellement. Oui, bizarre et déroutant. C'est ainsi que je qualifierais l'objet qui a transpercé mon corps ce jour-là. Aucune métaphore. A cause de ce fragment de météorite qui rime avec un autre mot qui n'a aucun rapport avec l'histoire qu'on raconte, mon existence même est une contradiction. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? L'existence contradictoire. Ce jour-là, quand ce fragment m'a transpercé le cœur, j'ai perdu la vie. Ce qui paraît normal. Cependant, comme l'idée restée en moi, ce fragment continuait à régénérer mon corps. En d'autres termes, mon corps effectuait sans arrêt un va-et-vient entre les instants séparant ma vie et ma mort. Ça devait être tendu, ça. Les fonctions vitales de mon corps se sont arrêtées il y a dix ans. Cependant, le temps de mon corps s'est arrêté pour toujours à l'instant précédent ma mort. Le temps s'est arrêté ? Ils ont continué à exister, pas tout à fait vivants, mais pas tout à fait vorts. Cela résume plus ou moins ces dix dernières années et puis cet incident dans le parc. Mon corps n'a pas vieilli d'une journée. Mes cheveux n'ont pas poussé d'un centimètre. Ça me rappelle ce que le vieil homme au pigeon avait dit. Il avait dit qu'il ne pouvait pas ouvrir le corps de ce type avec son scalpel. Si je comprends bien, dès qu'une incision était faite, son corps se régénérait aussitôt. Ouah. La vengeance. Alors, John Wick, pourquoi tu veux tuer les gens ? Avant de quitter ce pays, je voulais faire une chose. Je voulais me vonger des personnes qui nous avaient tués. Nous ? Lors de mes négociations, j'ai fait promettre à ces types de coopérer. Coopérer ? Vous voulez parler du kidnapping ? Tout allait bien. J'avais manipulé le ministre de la Justice pour qu'il signe l'ordre d'exécution. J'avais peur qu'il suspende l'exécution à dernier moment. C'est pour ça que vous vouliez kidnapper sa fille. Mais ils ont kidnappé la mauvaise petite fille. J'étais loin de me douter qu'ils avaient leurs raisons pour coopérer avec moi. Nani ? Leur but était de se débarrasser de tous ceux qui avaient eu quelque chose à voir avec le Team Seed. Le détective Joe l'a été dans de ceux-là. Ils étaient donc heureux de coopérer. L'inspecteur Cabanella est le gardien de la décharge. Ils comptaient aussi s'en débarrasser. Et au final ! Je suis désolé. Un petit coup de barbe. Alors que je n'ai pas mangé. J'étais aussi une de leurs cibles. Ils ont réussi à voler mon fragment de Team Seed. Et maintenant, voilà. Ah, c'est des extraterrestres alors peut-être. Seulement, ils avaient... J'espère que c'est des extraterrestres. Mais bon, ça reste du racisme quand même. Seulement, ils avaient une dernière cible. Vous, détective. Et moi ? Une dernière cible. Si vous n'aviez pas été dans ce parc il y a 10 ans... Je n'aurais jamais eu l'idée de faire quelque chose d'aussi bête que de prendre un otage. C'est de sa faute, bien sûr. Mais j'étais qu'une petite fille qui jouait dans le parc. Oui, je sais. Nanny ? Dix ans plus tard, vous étiez devenu une détective et vous enquêtez sur l'affaire Joad. Ce soir-là, je vous ai dit de venir dans un endroit désert à la sortie de la ville. Ah enfin ! C'était un piège ! Oh là là, incroyable. Ce soir-là, je vous ai dit qui j'étais. Vous n'aviez pas vu mon visage il y a dix ans. Vous ne pouviez pas me reconnaître. Attends, ça veut dire qu'il a fait semblant de dire qu'il était mort ? J'ai pris possession de vous pour que vous me tiriez dessus. Bon, ça, je me doutais qu'elle avait été possédée par un truc, vu comment... Votre suc-conscient m'a résisté. Quelle force incroyable ! C'était la première fois que je ne parvenais pas à contrôler complètement quelqu'un. J'ai eu du mal à viser le premier coup et le premier coup, il passait à côté. Oh ! Du coup, elle a buté genre un rat. Et si celle-ci, c'est un rat... Miracle, ma maman te suit sur YouTube. J'espère que ça lui fait pas mal à la tête. Parce que ma mère, moi, elle a du mal. La décharge était équipée de caméras de surveillance. Je savais que vous seriez recherché pour meurtre. Soit c'est un chat, soit c'est un rat. En tout cas, c'était mon plan. Donc, en fait, c'est pas du corps de Cicel qu'on émane. Mais c'est genre d'un truc qu'elle a buté à côté, quoi. Mais c'est bizarre parce que ça commence... C'est l'âme dans le corps de Cicel qui bouge. Mais ils avaient d'autres idées. Ils voulaient tout simplement se débarrasser de vous. Mais à ce moment-là, un facteur imprévu a fait voler leur plan en éclat. J'ai fait mon entrée. Oui, mais c'est bizarre parce qu'on démarre de son corps à lui. Donc, ça peut pas être... Je devais les rencontrer après ça. Malheureusement, quelque chose s'est déroulée de travail. Ou alors, c'est le pouvoir de Lynn par rapport à la météorite. Elle peut scinder les âmes. Ou une connerie comme ça. Bon, je fais mes pronostics, mais bon... Et genre, en lui tirant dessus, elle a scindé son âme ou je sais pas quoi. Ou alors, en allant dans son corps, il y a une partie de lui qui s'est transformée. Je ne sais pas envers. Malheureusement, quelque chose s'est déroulé de travers. Que s'est-il passé ? Mon corps a disparu. L'inspecteur en blanc est responsable sur le coup-là. La précieuse monnaie d'échange était dans ce corps. Je devais à tout prix le retrouver. Cet inspecteur n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Mais pourquoi ces gens en avaient après moi ? Je n'avais même jamais entendu parler de la météorite Team Seat. Parce que vous enquêtez sur l'affaire Jode. Il pensait que tôt ou tard, vous entendriez parler de Team Seat. Ah, c'est tout, il n'y a rien d'autre ? Ah, on a touché le fond, je crois. Et voici, en résumé, toute l'histoire. Ah, bah non, il manque des éléments encore. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la pression écrase le sous-marin. Ah, comme les gens du Titanic, là. Oh non ! Aucun noyau ne nous relie à la surface. J'ai une idée. Si nous branchons la ligne téléphonique et... Il n'y a aucun câble de communication si profond. Ils ont voulu faire de ce sous-marin un cercueil. Il n'y a pas d'issue possible. Je crois que je commence à comprendre. Ce que vous avez pu ressentir ces dix dernières années. Oh non. Ce sentiment d'être coupé du monde dans un sous-marin. Couler tout doucement vers le fond d'une mer infinie. C'est sûrement ce que vous avez ressenti tout ce temps. Ah, prends-le par les sentiments, Lynn. Et puis comme ça, je passe par derrière et je lui fais un Moe Oshigiri dans les couilles. Lynn. Oui. Camilla. C'est vrai, on est bloqué ici. Oui, tu vas mourir, Camilla. J'espère que tu as eu le temps de faire tout ce que tu voulais dans ta courte vie. Que tu as bien joué à la déesse, tout ça. Si, mon père. Et oui, ton père, tu n'as pas un portable. Si, mon père était là, il nous sauverait. Ah bah non, sous l'eau, un portable, ça passe pas. Oh, Camilla, je suis désolé. C'est bizarre. Quoi donc, Cicel ? Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi se sont-ils amusés à éjecter la salle des commandes ? Pardon ? Pourquoi n'ont-ils pas simplement volé le fragment de Team Seat ? Pourquoi ont-ils éjecté votre corps dans la mer ? C'est une bonne question, ça, dis-donc, mon con. Mais je crois que ce n'est plus très important, on va crever. On ne le retrouvera jamais, maintenant. On ne sait pas où ils se sont pu le lancer. Attends-les ! Mais si, on le sait. Avec ça, on peut savoir où est le détective Jode. Le cadeau de l'inspecteur en blanc. C'est vrai, le détective Jode m'a demandé de le garder pour lui. Et la balle est encore dans le corps qui était dans la salle des commandes. Waouh ! En ce cas, on devrait pouvoir savoir exactement où il est. Mais, même si nous trouvons où il est, comment on arrivera jusqu'à lui ? À nous trois, on devrait pouvoir trouver une idée. Avec nos pouvoirs, n'est-ce pas, mademoiselle Linn ? Oui, mais au fait, qu'est-ce que vous diriez d'une torpille ? Une torpille ? En tous les cas, il est... Tu vas la tirer comment, ta torpille ? En tous les cas, il est trop tôt pour abandonner. J'ai l'impression que le détective Jode est notre dernier espoir, alors. Allez, c'est parti ! Oh là là ! Oh là 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 ! C'est ouvert quoi ? Alors, attends, il y a d'autres. Euh, ok. Il ne faut pas se balader, en tout cas. Une bouteille. Parlez à la petite gamine. Ah non, c'est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous retrouvons la salle des commandes qui a été éjectée quelque part en mer. Mais comment ? Est-ce que vous sachiez, j'aime pas trop l'eau ? D'après Linn, la solution de ce plan est une torpille, une sorte de missile. Un missile ? Vous en avez un ici, le missile ? Je ne crois pas qu'elle parle du même type de missile. Bien. Où avons-nous vu un autre torpille ? Donc, mon papa n'est pas dans le sous-marin ? Ne t'inquiète pas, on va le chercher. D'accord, et on va l'amener dans le sous-marin, je te promets. J'espère que je n'ai pas avec Céline en disant que mon papa nous sauverait d'ici et d'ici. Oh, ne vous inquiétez pas, les mamagnes de gens ne font rien, mademoiselle Linn. Elle est insensible. Je vais commencer à m'enlurecir aussi. Je veux que mon papa soit fier de moi. Mademoiselle Camilla ? Je suis sûr que ton papa sera très fier de toi Camilla. D'accord, ça ne sert à rien ce dialogue, on s'en fout. Ah si, sa carcasse se trouve dans la salle. Ah d'accord, il va tout se faire. On s'en fout ! Ok, ce n'est pas important. Voilà. Pourquoi est-ce que cette machine distribue du raisin ? On dirait que c'est la cabine privée du commandant. Cette machine doit servir à lui donner du raisin lorsqu'il est couché. Oh, ça revient super ! Ça fait un certain temps que je me pose toutes les questions. Vous ne trouvez pas que ce pays a une utilisation assez déplacée de technologies ? Et c'est celui qui a fait affaire avec ce pays qui vit ça ? Tiens, tiens. On dirait que le bras de cette machine est un peu animé. Ah ! Salle des torpilles, hein. Il reste peut-être encore une torpille, je vais aller voir. Ah, j'ai compris, vous allez utiliser un missile pour foncer dans la salle des commandes ? Je ne sais pas si on va foncer ou si on peut éviter de faire sauter le détective jaune, mais c'est lié. Nous allons monter jusqu'à la salle des torpilles et c'est de toute façon plus sûr. D'accord, on se retrouve là-bas. On dirait qu'il est possible de lancer ces torpilles manuellement avec des interrupteurs. Il y a deux tubes, il devrait donc en rester une. Ah oui. La première chose à faire est de la charger dans le tube. Eh mais si, j'en fais mon affaire. Je vais montrer les coordonnées dans la salle des commandes de la torpille. Putain, la verticase d'être chiant. On vient d'activer l'alimentation de secours. On devrait pouvoir actionner ces interrupteurs. Putain, il est froid, merde. On va essayer. Bonne chance. Alors, le téléphone. Non, non, non. Non, non, non. Allez, elle est un interrupteur. Ah non, c'est le chien. D'accord. Allez, missiles. On doit faire un truc ensemble apparemment. Je vais en mettre là. On va faire missiles. On peut changer les interrupteurs. Coup. Après, j'ai juste envie de passer de l'un à l'autre. Non, c'est comme ça. Hop là. Putain, je m'embrouille. Je vais changer ça. Pourquoi j'ai changé le ballon de basket. Ah, cette torpille a l'air de fonctionner. Je les prépare ici aussi. il ya quelque chose de bizarre donc la salle des commandes on dirait qu'elle s'enfonce tout doucement elle s'enfonce si elle avait perdu son énergie motrice je me demande ce qui s'est passé je sais pas mais je pense que je le découvrirais mais l'annoncé pour vous d'accord merci j'aurais peut-être dû aller dans l'autre salle du coup je suis pas allé dans la cabine de la salle de machine je peux plus elle fonctionne pas d'accord ça va ça va pas marcher non je peux me bourrer dans les boutons et le chien il vient pas j'ai entré la trajectoire dans la torpille entre le cap dans la salle des commandes dans laquelle se trouve le détective jour de 12 secondes après son lancement elle frôlera la salle des commandes sera l'instant où jamais dit pénétrer d'accord j'ai compris ensuite nous trouverons un moyen de revenir pour vous sauver ce sera probablement ma dernière mission de cette nuit vous prenez bon jusqu'à notre retour et le chien j'emmenais le chien avec moi il est utile ok on y va un missile missile je suis désolé je peux pas venir non comment je peux pas comment pourrais-je partir je ne peux pas laisser ma mazérie je peux pas missile j'ai changé les interrupteurs pour pouvoir lancer le missile vous devez vous occuper du reste ici celle casse les couilles missile peut pas demander à missile de m'accompagner après ça je comprends tout à fait ce qu'il peut ressentir ben non mais vraiment si tu veux les protéger on essaye de je veux que tu y ailles missile bah voilà comment mais même une ligne ne changera rien pour nous si tu restes ici et si tu accompagnes ici celle tu arrivera peut-être à changer quelque chose et c'est notre seul espoir voilà pour être con et si ce quelque chose ne se présente pas je vous reverrai jamais j'aurai jamais même moi je peux comprendre ça je ne pourrais pas le supporter et bah t'auras qu'à attendre le jour où tu mourras voilà ne t'inquiète pas missile je sais que si si et toi vous y arriverai et j'ai confiance en vous je resterai à vous attendre nous nous retrouverons à ce moment là ne t'inquiète pas voilà c'est pour ça qu'il ya deux places dans le missile c'est bien mon missile bon missile vous êtes prêt maintenant n'oubliez pas 12 secondes après que j'ai actionné l'interrupteur on est prêt à merd il va falloir faire attention ça qu'il faut pas que j'ai d'animaux je leur donnerai un nom à la con quoi genre éponge ou serpillère si celle oui nous n'avons jamais découvert qui vous étiez vraiment mais ça n'a plus d'importance maintenant je suis sûr c'est que je suis heureuse de vous voir rencontrer de vous avoir rencontré ce soir merci pour tout et je suis heureux de vous a rencontré détective mais nous allons nous voir pas vrai si si missile oui c'est vrai nous te le promettons petite demoiselle bien sûr qu'on va s'ouvrir quoi qu'il arrive je ne vous oublierai jamais et c'est parti bon chance mon ami bon et on découvrira en fait on ne saura pas qu'il est c'est à la fin du générique il y aura un travelling sur la première scène du début on verra que c'est un rat qui s'est pris la balle perdue et du coup ça fait relativiser toujours et c'est un rat depuis le début assez le plus humain des personnages douze secondes peuvent sembler une éternité j'essaie de réfléchir à un moyen de sauver l'îné la petite demoiselle parce que bon si un chien oui de cette façon là mais un rayon d'espoir peut-il atteindre de si grande profondeur avant même de trouver une réponse c'est douze secondes c'était cool et alors c'est une mouche ou une grève voilà c'est moi qui joue ou pas ? ah non c'est pas moi qui joue putain j'appuie sur le mouton au même moment c'est ça que j'ai un peu perturbac ça détective jord je parie c'est le grand type masqué qui a fait ça je vais le mordre tu n'as pas intérêt tu risquerais de t'y casser les dents la salle des commandes n'a plus aucune énergie motrice elle croule je me demande bien ce que cet homme masqué va faire allons parler au détective jord désolé de vous avoir fait attendre détective jord mais qui êtes vous c'est vous je suis celle désolé pour mon apparence j'arrive pas à croire que vous soyez arrivé jusqu'ici comment on voit camilla et lynn eh bien c'est une histoire assez longue si celle raconte l'histoire je raconte à détective jord de ce qui s'était passé mais comment ça le sous-marin est très endommagé mais pourquoi ferait-il ça son propre sous-marin si je le savais je connais la réponse à cette question c'est parce qu'il a peur de mes pouvoirs vous attend mais il était où vous nous avez suivi je me n'étais pas aperçu ça fait dix longues années détective jord nanny vous êtes yomiel yomiel désolé je trouve le nom ridicule c'est entre lionel et yohann et miel c'est yomiel ça on dirait un enfant un enfant qui n'arrive pas à prononcer lionel c'est tonton yomiel oh c'est tonton yomiel il m'a apporté des cadeaux je sais que c'est un nom biblique ah merde ah oui bah c'est encore plus ridicule je rigole c'est un vrai nom yomiel vous êtes sérieux merde ah bah désolé à tous les yomiels qui nous regardent c'était pas c'est une balle perdue c'était pas c'était pas voulu c'est le moment que vous êtes juif quoi qu'il je suis d'accord avec toi c'est très drôle oui mais maintenant que je sais que c'est un vrai nom porté par des vrais gens on va on va faire attention c'est pas une invention du jeu d'accord parce que tu vas me dire que Sissel c'est un vrai nom aussi parce que c'est vrai qu'ils sont tous des vrais noms enfin à part missiles attends Sissel c'est un vrai nom vas-y cherche je veux dire s'il te plaît si tu peux si t'as le temps non mais c'est pas un prénom porté par des gens je pense mais yomiel c'est un ange déchu je sais pas quoi d'accord Sissel et yomiel ça fait un petit peu le début d'une blague Sissel et yomiel dans un jeu de mots dans une contrepatrie on dirait que ça contrepète un peu alors quoi attends yomiel yomiel or yomiel le 19ème scruteur des 20 leaders des 200 anges déchus qui sont mentionnés dans le livre et l'énoch d'accord oh oui d'accord c'est précis comme truc Sissel France est un site officiel qui propose des produits pour la santé bien être et le fitness tel que des coussins des tapis des appareils de massage des outils de mobilisation et des accessoires et je ne suis pas payé pour dire ça et c'est dommage maintenant go envoyer le clip à Sissel pour leur proposer un partenariat et du coup sans un petit billet parce qu'on a besoin we need we need the money et voilà vous vous souvenez donc de moi comment aurais-je pu oublier ces lunettes et cette coupe de cheveux c'est votre vrai nom n'est-ce pas yomiel en effet mais ces gens sur le yonoha vous appelez Sissel c'est vrai en plus c'est seulement un pseudonyme que j'utilisais avec eux je ne voyais pas l'intérêt de leur dire mon véritable nom et vous pourriez me rendre service je peux vous poser quelques questions j'ai passé la nuit à essayer de découvrir ma véritable identité bien sûr je vous écoute je suis certain qu'on peut vous apprendre encore plein de choses vous ne pensez pas détective d'accord oui on va faire ça pendant qu'on a autre chose à faire Sissel et Kirsch Kirsch plus connue sous le seul nom de Sissel est une chanteuse norvégienne née le 24 juin d'accord une artiste crossover c'est une artiste crossover elle pratique tous les styles de musique du classique au traditionnel ou variété elle les mélange parfois elle a interprété plus de 500 chansons d'accord donc c'est un vrai nom c'est un nom norvégien Sissel d'accord et il y a 10 ans vous étiez un ingénieur réputé pas vrai un ingénieur mais qu'est-ce que c'est à chaque fois qu'il me montre qu'est-ce que c'est d'un truc j'en vois dans les films des as à chaque fois une question à la con qui arrive comme ça en mode le cockpit mais qu'est-ce que c'est à chaque fois ils se mettent à expliquer enfin bref au fait je suis un loulou de premier ami réputé vous savez d'accord c'est assez difficile à expliquer un chien mais c'est quelqu'un qui est très fort avec les ordinateurs pas forcément mais d'accord on va dire c'est voilà ingénieur ordinateur ingénieur informatique il n'y a pas d'ingénieur je sais pas en architecture ou autre chose ça n'existe pas c'est que les ordinateurs c'est un ingénieur informaticien quantique j'en aime pas me vanter mais j'étais un des meilleurs dans mon secteur c'est vrai qu'il a bien une tête d'ingénieur quand ils sortent de l'école des mines je les vois ils sont comme ça c'est pour ça qu'on m'a proposé de travailler sur ce projet sans rire accroche-toi pour une phrase après d'accord un projet mais un projet mais quel projet il s'agissait d'un projet visant à réorganiser des informations top secrètes de ce pays le but était de créer un système basé sur une programmation multidimensionnelle ah oui je vois est-ce que tu veux en venir Tanguik c'est donc pour ça le quantique un agent du gouvernement m'a demandé de rejoindre ce projet je crois pas je crois pas qu'un loulou de Pomerani est réputé faire l'affaire celle-là me semblait être un travail intéressant parmi d'autres oui c'est un petit boulot quoi c'est voilà quoi c'est un petit job quoi un job étudiant quoi tranquille un stage donc d'accord multidimensionnel cependant ce projet était également la cible d'une conspiration secrète nous y voilà ce que lit je suis sûr vous imaginez le genre de criminel que des secrets d'état peuvent tirer bon alors du coup les mecs en bleu c'est des extraterrestres qui veulent récupérer la météorite c'est un fragment de leur planète ou une connerie comme ça non je veux vraiment pas que ce soit des étrangers parce que ça craint je trouve de toute ma vie je n'aurais jamais pensé avoir affaire à des espions aucune annonce publique n'avait été faite mais les organisations du pays s'y intéressaient toutes et puis un jour des soupçons commençèrent à peser sur un programmeur un programmeur Cicel enfin Yomiel le programmeur quantique multidimensionnel c'est moi qui savais créer le noyé du système la police vous a arrêté et puis c'est incitant sur 20 il s'échappa de la salle interrogatoire et prit Lynn en otage le fait détective Joe quand avez-vous eu la preuve que j'étais innocent environ 6 mois après votre mort je suis vraiment désolé Yomiel ah il y a 10 ans nouvelle perspective le noyé du système ça veut juste dire que j'ai pompé une des miennes de minux mon âme a été séparée de mon corps et j'ai tout perdu je me suis retrouvé enfermé dans des ténèbres éternelles j'existais dans ce monde c'était certain j'étais mais il était devenu quantique pour de vrai du coup mais personne ne remarquait ma présence à quoi pouvaient-je me à quoi pouvaient-je me servir mes nouveaux pouvoirs j'avais vraiment j'ai pas pu pas même le temps qui passe n'arrêtait ma douleur en fait il ne faisait que l'amplifier je voulais disparaître oui pardon mais même ça ça m'était refusé Lynn l'a décrit très justement coulant tout doucement vers le fond d'une mer infinie c'était un sentiment écrasant de solitude et de désespoir et je voulais que tous vous souffriez que moi je souffrais et c'est pour ça que vous avez tué Alma exactement bah du coup maintenant vous êtes un vrai meurtrier du coup on peut vraiment vous mettre en tour je voulais que vous sachiez ce que ça fait de perdre tout ce à cause tenez je voulais que vous éprouviez la même douleur que moi comment mais c'est pas possible c'était le vœu maléfique d'un esprit perdu dans une solitude inconsolable et puis alors que je préparais ma vengeance j'ai eu une idée j'ai élaboré un plan visant à utiliser mes pouvoirs pour conclure une transaction il y a quelque chose qui m'échappe à propos de cette affaire je suis certain que vos pouvoirs leur auraient été très utiles mais qu'auriez-vous obtenu en étant en échange une nouvelle vie une nouvelle vie une nouvelle vie j'avais posé deux conditions la première est qu'il devait m'aider à me venger la seconde était que je devais renaître renaître un nouveau commencement c'est ça peu importe si c'était une fausse vie ou une vie artificielle je voulais un réceptacle pour mon âme un nom une identité une vie de tous les jours je voulais vieillir dans une société qui m'accepterait et enfin je voulais mourir entouré par une famille qui m'aurait aimé bon courage c'est le genre de vie que je leur avais demandé ça va il n'en demande pas trop le mec oui même s'il est même s'il est mort il a tué ça reste un meurtrier c'est un meurtrier quantique une vie entièrement fabriquée c'est vrai je ne pouvais pas aspirer plus pour réaliser ce vœu je savais qu'il faudrait beaucoup d'argent et un grand pouvoir mais qui n'implique pas forcément de grandes responsabilités pour le coup c'est pour cette raison que j'ai demandé au gouvernement de m'aider du pays de m'aider la réponse au final ce fut la trahison la trahison ils ont manoeuvré beaucoup plus finement que je n'aurais imaginé ils ont envoyé des esprits dans notre pays et ont effectué des recherches sur le pouvoir putain c'est vraiment des étrangers et ils ont même compris ce qu'était le team site et jamais vous n'avez soupçonné qu'ils faisaient tout ça jamais j'étais un idiot dans ce cas pourquoi se sont-ils donné la peine de faire affaire avec vous et pourquoi n'ont-ils tout simplement pas volé la météorite team site dans le parc ils ne pouvaient pas mais pourquoi mais pourquoi nanny oh la la c'est 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 artificiellement trop compliqué je trouve moi j'avais des scénarios plus simples que j'ai élaboré au fur et à mesure des streams après ces incidents avec le manipulateur des recherches ont été lancées dans notre pays d'origine dans notre pays aussi pourquoi j'ai l'origine au lieu aussi je ne sais pas un rapport a été remis au gouvernement sur la source du pouvoir de ce manipulateur alors l'inspecteur qui est venu là et le vieil homme au pigeon au départ le gouvernement n'a accordé aucun crédit à ce rapport mais plus tard ils ont décidé de surveiller le parc au cas où surveiller ? on croirait un parc tout ce qu'il y a de normal mais il y a tout le temps des agents armés ah les hippies putain de hippies ne me dites pas que ce type avec ses brochures en fait partie mais non pas lui c'est juste un type un peu bizarre ce parc est un peu un champ de bataille silencieux à l'échelle internationale c'est donc pour cette raison qu'ils n'ont pas pu voler l'avenue de théorie de TeamSite et ensuite en utilisant comme prétexte la construction de logement ils ont étudié un plan consistant à détruire ce parc pour mettre la main sur la météorite TeamSite c'était donc ça ah tout s'explique et le résultat de votre fantastique affaire le voici oui c'est la fin que je mérite bon voyez il y a une chose dont vous pouvez vous réjouir quoi donc vous avez réussi à m'enfermer à tout jamais au fond de l'océan eh bien si nous nous y mettions à quoi faire on va ramener le détective Joe à la vie bien sûr non mais qu'est-ce que ça peut bien changer maintenant nous avons promis nous avons promis à mademoiselle Lynn et Camilla pour les sauver on n'y arrivera pas à s'envoyer le détective Joe le destin m'a mené jusqu'ici je ne vais pas jeter l'éponge maintenant très bien voyons ce que ça va donner c'est parti retournons 4 minutes avant votre mort donc voilons-nous nous n'allons nulle part détective ah non c'est vrai qu'il part comme ça le carburant nous nous disposons nous permettait seulement de nous éjecter détective nous allons bientôt en manquer et ce sera notre destination détective que vous voulez dire ça signifie que vous êtes pris au piège aussi triplande d'eau et de con ah mon dieu à ce propos je ne suis pas humain détective le commandant Ginyu Ginyu était en fait un cyborg depuis le début je suis un robot télécommandé détective Nani votre paix utilise la technologie la technologie de manière vraiment étrange on nous le dit assez souvent détective et ça change rien pourquoi vous êtes vous donné tous mal il n'y a qu'une enveloppe ici elle ne représente plus une race le commandant site entend se prévenir contre toute possibilité si petit soit-elle détective possibilité qu'est-ce que vous racontez là n'est pas besoin de savoir détective adieu le moment est devenu de vous dire au revoir ah oui bah du coup si c'est un robot j'aurais dû lui faire un accent comme ça pense que c'est plus un terminator du coup finalement votre destin n'a pas changé détective greux Camilla pardonne-moi oh ce n'est pas encore terminé ah oui vous vous souvenez de ce qu'a dit ce grand monsieur avec le masque contre toute possibilité si petite soit-elle possibilité autrement dit nous pouvons encore faire quelque chose nous avons la possibilité d'inverser la situation je vais augmenter le chauffage parce que j'ai froid comme il y a plein de trucs des moments radiateurs j'ai l'impression que ça chauffe mal la place c'est toujours alors du coup je reviens deux secondes laissez-moi le temps de je prends un petit cookie un cookie aussi sort de dessin un peu de suspense un bon petit cookie de joie alors c'est un cookie je veux que je sois une adjective regardez l'enveloppe de Yomi L aucune aura ne le baigne son corps hein bien sûr que non le fragment de Team Seed a été extrait est-ce que cette modification de son enveloppe pourrait être une sorte d'opportunité ah on va s'en servir c'est quoi ? c'est chien on peut utiliser ça je sais qu'elle a cette possibilité si petite soit-elle qui les inquiète qu'est-ce que vous avez ? grâce au pouvoir de Team Seed mon temps s'était interrompu donc on se situe instantan euh putain attendez il y a mon truc qui est mal foutu dans l'instant séparant la vie et la mort exactement ce n'est plus le cas le fragment de Team Seed a été extrait de son corps de mon corps par exemple tout à fait donc qu'est-ce que ça veut dire exactement j'ai rien compris moi j'ai rien compris votre corps ne reviendra plus à la vie lorsque le fragment de Team Seed a été extrait mon enveloppe est devenue un cadavre normal donc voyons ça veut dire qu'on peut remonter dans le temps 4 minutes avant votre mort mais attendez oh putain vous êtes mort quand exactement c'est facile nous verrons ça quand nous y serons allons-y on va remonter 10 ans en arrière en fait et on va tout empêcher j'ai voyagé dans les méandres du temps pendant ce qui m'a paru très d'une éternité et je l'ai vu la dernière mort de cette longue nuit qui suis-je exactement j'ai vu tous les indices il ne me reste plus qu'à me souvenir la dernière étape de mon voyage pour la vérité elle commence maintenant ah bon sang quel suspense ah là là c'est vrai qu'il est cool le Cicel enfin le Yomiel mecha j'aime bien on dirait un truc un peu ça place dans If He Rush comme personnage en effet vu tous les indices le jeu ne te ment pas le moment de la mort de Yomiel c'était il y a 10 ans lorsque la météorite Thamesit est tombée nous sommes remontés dans le temps et nous sommes maintenant sur place la scène est sur le point de se rejouer c'est compliqué en microline c'est cuit je vais manger arrête toi abandonne tu ne peux pas t'enfouir calme toi et lâche cette arme récule si tu t'approches je la je la descends tu calme toi mais c'est avec un chat 20 ans c'est dangereux ici tu calme ça tu calme ça que t'es youtube tu calme ça le mec tu calme ça tu calme ça elle tombe vraiment la tête la première ça va ah mon héros c'est fini maintenant tu n'as rien je m'appelle Artigan vous m'avez sauvé monsieur j'ai juste fait mon travail ce sont les dieux qui t'en sauvent les dieux ah oui d'accord c'est quoi votre travail monsieur vous êtes prêtre je suis policier hein Akab et puis là elle lui jette de la terre au visage elle s'enfurera c'est donc la météorique Timsit vu sous cet angle elle est magnifique elle a vraiment changé nos destins elles ne pourront pas empêcher Timsit de tomber mais nous allons peut-être nous pourrons peut-être vous protéger ce fracquement alors attendez deux secondes il faut que je ramène un truc à Johanna j'ai oublié les trucs pendant que j'y pense parce qu'après j'oublie et c'est chiant excusez-moi pour ce suspense insoutenable je ne sais pas je ne sais plus c'est quoi la phrase que se passe-t-il détective Jode pour être tout à fait honnête j'ai peur si ce fragment de météorite ne tue pas je suis presque sûr que je tirerai nous pourrons peut-être pas modifier votre destin et vous empêcher de mourir mais comme ça il mourra je comprends mais comme ça je mourrai ce que j'ai fait ne mérite aucune excuse nous ne savons pas si mon futur sera modifié mais ce fait ne changera jamais si mon destin est de mourir ici je l'accepterai ce sera notre dernier combat contre le destin et ensuite s'ouvrira un nouveau futur ok c'est parti il est là il est mort ah oui il est remonté tout le monde remonte c'est vrai c'est la fête je suis une de l'oréane ah putain à chaque fois il y a ça maintenant comment vous sauvez si Lynn se promenait ailleurs tout serait réglé alors que sa patate douce est presque prête elle ne bougera pas de là vous savez je me demande une petite fille seule dans un parc avec sa musique avec sa musique et sa patate douce une patate douce que me chantait ma maman quel enfant ça t'as bien pu avoir qui n'a jamais vécu ce genre de journée une journée de ce jour dans sa vie c'est la chère toujours est-il si Lynn ne bouge pas d'ici c'est le fragment que nous devons déplacer c'est qui moi je vois une pompe à chiottes je vois pas une patate douce c'est ça les gens mais attends j'ai pas le temps de rien faire alors patate douce c'est gagné c'est exact vous avez même oublié ce que c'est une patate douce c'est un tubercule rôti c'est très bon parce qu'elle a bien fou lors des froids de jour de l'hiver la chante sucrée ils ont un parfum de l'huit sûr ils ont vraiment donné envie de goûter qu'est-ce que vous faites vous faites mal aux oreilles de mademoiselle Lynn désolé j'ai fait ça sans réfléchir je crois que vous lui avez vraiment fait peur il en a lâché sa patate elle en a lâché sa patate douce je sais combien cette jeune fille aime manger au moins son destin a été modifié ne serait-ce qu'un tout petit peu ah ouais d'accord c'est pareil patate douce c'est très bon voilà on va manger de la patate douce c'est quoi oh c'est un missile missile on fait quoi tout le missile j'ai plus toute ma tête ce jour là en parlant oui on fait ça plus tard si je veux réfléchir tout ce que je vais faire de ce fragment on va remplacer par la patate douce c'est évident je ferai tout pour vous aider aussi oui oui je vais remplacer par la patate douce il peut pas ah on remplace ça par ça pour voilà ah mais ça va lui tomber sur le coin de la gueule on secoue le panier ça fait quoi look une autre patate douce ouais c'est ça attendez ça c'est quoi asperger hop hop là ouais c'est ça on va lui foutre la patate toute dans la gueule regardez cette patate douce cette grosse énorme patate douce c'est pas une patate douce mais c'est Mino mais oui bien sûr oui oui mais regardez bien la patate douce c'est Mino en ce moment ils ont la même forme je veux dire que tu pourrais les échanger mais bonne idée Missy et puis comme ils pètent le lampadaire il faut mettre la patate douce à la place du lampadaire je m'en charge je vais avoir besoin de votre aide mon aide mais je peux rien faire moi merde achiote je pète il y a une buse d'accord il y a plein de buse partout mais du coup je vais dans la buse merde merde ah non je peux pas les changer comme ça merde si je recommence le volume des écouteurs ne faites pas ça d'accord on fait pas ça c'est moi j'ai compris bah on attend que le temps passe alors peut-être je sais pas il se retient que cette pétéorite tombe on devait modifier la trajectoire de ce fragment la trajectoire et les destins semblent bien difficiles à modifier il devait y avoir un moyen si on avait fait cette équipe vous pouvez voir je pensais qu'on serait arrivé à quelque chose je pensais assez bizarre je me demande pourquoi il part le passé bah il se passe rien on doit s'occuper de ce fragment d'un team site je pense que ça Fiche pas. 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 Fiche pas.